Musique Madame, Monsieur, bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui en compagnie du Dr. Johanna Witt de Marseille. Il faut dire une immunologiste, nous chez nous on dirait immunologue, mais bon, et allergologue et spécialisée en médecine de laboratoire également. Oui, tout à fait. Je suis un rat de laboratoire. Merci à vous de me proposer cet entretien. Je suis ravie de pouvoir m'exprimer devant le public canadien, faire partir les idées de Marseille jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique. Donc je suis prête à répondre à vos questions. Dr. Johanna Witt présentait hier à notre congrès des informations vraiment percutantes, entre autres concernant la présence des allergènes d'acariens dans le lait maternel. Expliquez-nous. Eh bien, c'est une découverte qui a été réalisée pas plus tard que cette année, donc en 2014, elle a été publiée. On s'est rendu compte, enfin d'une équipe de Nice, donc toujours en France, dans le sud de la France, s'est rendu compte que dans le lait des femmes, aussi bien de France, d'Australie ou du Brésil, donc c'est un phénomène général, il y a des allergènes d'acariens, des allergènes qui produisent ensuite des lésions dans l'épithélium bronchique. Ces allergènes sont présents dès les tout premiers jours de production du lait maternel et ils persistent au moins jusqu'aux six mois. Donc, cela veut dire qu'en fait, le premier contact avec les allergènes d'acariens n'est pas forcément par voie inhalée, donc par voie respiratoire, mais bien par la voie digestive, par le lait de la mère. Maintenant, il reste à voir quels sont les effets de cette présence d'acariens. Ici, si chez les bébés chez lesquels il n'y a pas ce passage, il y a une différence dans le suivi, dans le devenir respiratoire par rapport aux atariens et aux allergies en général. Donc, il ne faut pas partir en peur, il s'agit d'une donnée préliminaire, intéressante, et au cours des dernières années, Dr Vitt, on semble remettre en question jusqu'à un certain point normal, l'éviction, parce que dans le fond, on se rend compte que plus on étudie la question, plus on baigne, veux, veux pas dans les allergènes, un peu comme on baigne dans les moisissures, et pourtant, ce n'est pas tout le monde qui réagisse. Tout à fait, pas tout le monde, mais en plus, quand on dit réagir, il faut voir les deux niveaux. Le niveau où l'organisme réagit, mais ça ne se voit pas cliniquement, on n'est pas malade, donc on a une production de ce qu'on appelle des immunoglobulines E, et puis le niveau au-dessus, où non seulement on a les immunoglobulines E, mais en plus, on est vraiment malade. Donc, par exemple, quand on a un asthme aux acariens ou quand on a une allergie à la rachide, on a des symptômes, donc on n'est pas bien quand on est en contact avec ces allergènes, et d'autre part, on a les marqueurs, comme on dit, les stigmates, les signes biologiques qui montrent que c'est une allergie avec production d'immunoglobulines E. Et sans compter ceux chez qui le système des IgG, c'est-à-dire la façon normale de réagir, aura nettoyé aussi. Ah, tout à fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'allergie, ce n'est pas forcément trop d'IGE, c'est aussi pas assez d'IgG, peut-être pas assez de l'infocyté protecteur, c'est très, très complexe. Il faut vraiment se plonger dans ce domaine pour qu'on y voit clair. D'où l'importance pour les gens qui nous écoutent, qui se font bombarder de ces nombres de molécules d'anticorps, etc., d'en revenir à des recettes plus facilement exprimées par leur allergologue ou spécialiste en médecine de l'allergie. Tout à fait, tout à fait. Je pense que l'interlocuteur, le premier interlocuteur qu'il faut avoir, c'est bien le médecin allergologue, parce que lui, il pourra expliquer de manière claire, de manière fiable, ça c'est très important, et il peut faire le lien entre ce qui est physiopathologique et ce qui est thérapeutique, ce qui est très important. Donc, je ne prêche pas pour ma paroisse, puisque je ne suis pas clinicien, je travaille dans un laboratoire, mais vraiment, si vous voulez une information fiable pour votre diagnostic et votre traitement, c'est bien chez votre allergologue qu'il faut que vous alliez. Docteur, vite, je ne peux m'empêcher de vous soumettre à cette question que nos patients nous posent souvent. Docteur, qu'est-ce que des IGE? C'est une question qui est à la base de la compréhension de la maladie allergique. D'abord, IGE, c'est la forme abrégée, la forme courte de l'expression immunoglobuline E. Donc, immunoglobuline de classe E. Une immunoglobuline est une protéine qui fait partie des anticorps. Les anticorps, ce sont des molécules que l'organisme produit pour se défendre contre les bactéries, contre les virus, contre des agressions infectieuses, mais pas seulement. Parmi les anticorps, il y a plusieurs classes, A, M, E, etc. Et parmi ces classes, les immunoglobulines E sont destinées principalement à lutter contre les parasites et des infections de ce type. Dans notre monde occidental, on est quand même assez peu parasités, ce qui fait que ces immunoglobulines, eux, sont un peu désœuvrés. Donc, elles sont un peu comme des jeunes qui n'auront rien à faire de leur vie. Elles s'ennuient. Il faut bien qu'elles fassent quelque chose. Tout ça, avec, je vous le dis simplement, mais avec des dérèglements plus complexes du système immunitaire, font que ces immunoglobulines, eux, au lieu de lutter contre les parasites et d'avoir un rôle physiologique normal, se retrouvent à lutter contre des allergènes, qui sont des protéines qui sont inoffensives dans leur très grande majorité des cas, qui ne devraient pas donner de réaction immunitaire. Et donc, on les retrouve dans les allergies comme agents importants physiopathologiques dans les allergies. Ce sont des anticorps détournés de leur fonction de défense. Je vous amène sur le terrain glissant des gens qui viennent nous voir et qui me disent « Docteur, j'aimerais être testé pour tout ». Et je me trouve souvent dans la situation de leur dire à quel point les tests d'allergies que nous avons ont leurs limites, qu'ils ne sont pas aussi blancs ou noirs que les tests de grossesse de nos collègues obstétriciens, par exemple. Bien sûr, ce n'est pas tout la même chose. Dans le contexte clinique, dans notre façon d'utiliser les tests, qu'est-ce qu'on peut dire aux patients sur la signification d'un test, qu'il soit positif ou négatif? Eh bien, c'est assez compliqué. Donc, effectivement, premièrement, il faut savoir que quand on arrive chez le médecin en disant « Docteur, je suis allergique à tout », c'est qu'en fait, on est allergique très probablement à rien. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Quand on est allergique, on est allergique à quelque chose. On est allergique au chat. Donc, quand on voit un chat, on a des symptômes. On est allergique à la rachide. On mange de la rachide. Eh bien, on est malade. Pareil pour l'œuf, pour le chien, pour les pollens, etc., etc. Il est quand même très peu fréquent qu'on soit allergique, entre guillemets, à tout. Donc, vous avez souvent, même chez les enfants ou les adultes qui sont, comme on dit, polyallergiques, vous avez un ensemble de facteurs relativement bien définis qui déclenchent les allergies. Et donc, ce qui est utile pour le traitement, pour la conduite à tenir devant un patient, qu'il soit mono ou polyallergique, c'est de bien cibler les explorations, les tests, qu'ils soient cutanés ou qu'ils soient biologiques. C'est très important de cibler. On ne peut pas partir dans tous les sens. Surtout parce que, comme on le disait tout à l'heure, les tests, qu'ils soient cutanés ou biologiques, ils montrent une partie de la dépense de l'organisme qui peut très bien ne pas avoir d'expression clinique au-dessus. Donc, si on regarde uniquement la partie biologique, c'est un peu comme si on faisait le dépistage d'une maladie qui, en fait, ne l'est pas. Pour avoir une maladie, il faut avoir les symptômes et il faut avoir les signes biologiques. Donc, pas de tests d'écutanés ni biologiques en trop. Mais par contre, si on pense à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de l'exploration à laquelle on pense. Ça, c'est en tout cas ma position. Et maintenant, à votre avis, pourquoi y a-t-il tant d'allergies présentement? C'est une belle question. C'est une grande question qui m'améterait pratiquement un livre. Pourquoi y a-t-il tant d'allergies? Alors, c'est une question qui est très amusante parce que regardez l'allergie au cyprès qui, sur le porto méditerranéen, est apparue depuis une cinquantaine d'années. Pourtant, les cyprès, ils existent chez nous depuis 2000 ans au moins. Donc, ils ne sont gênants que depuis 50 ans à peu près. Donc, est-ce que ce sont eux qui ont changé? Est-ce que c'est nous qui avons changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est probablement sans doute le mode de vie, mais le mode de vie dans sa globalité et avec des effets sur l'environnement. Donc, pour rester, je reste au cyprès parce que c'est quelque chose qui, en Méditerranée, nous touche beaucoup. Il y a de la pollution atmosphérique qui fait que l'épithélium bronchique est plus facilement traversé par des protéines qui, du coup, vont agir comme des allergènes avec le système immunitaire. Nous avons moins d'infections. Donc, nous avons une réponse immunitaire qui, au lieu de devenir mature, capable de reconnaître ce qui est réellement infectieux de ce qui ne l'est pas, eh bien, elle reste, entre guillemets, immature, donc plus facilement orientée vers les allergies. Et puis, très important et très, pas amusant, mais stimulant pour la recherche, la pollution elle-même agit sur les pollens. C'est-à-dire que les pollens vont avoir, en fonction des arbres, en fonction des régions, vous pouvez avoir plus d'allergènes dans les pollens, vous pouvez avoir des pollens qui vont libérer plus facilement leurs allergènes, vous pouvez avoir une charge bactérienne ou de microparticules qui va être différente. Et donc, là aussi, vous allez influer sur le processus de sensibilisation, donc d'initiation de la maladie allergique et ensuite sur la, comment dire, la provocation des exacerbations d'asthme ou d'autres types de maladies allergiques. Donc, avec le réchauffement climatique qui nous guette, on risque de voir à nouveau beaucoup de changements au niveau des populations, au niveau des allergies. Heureusement qu'il s'en revient de bonnes nouvelles à cet égard-là. Docteur Witt, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à ces questions difficiles, désolé. Monsieur, madame, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, simplement nous l'exprimez par un « j'aime » sur votre écran et à la prochaine.